Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le Point épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. On va parler ce matin de l'année académique 2018-2019 qui paraît plus ou moins bâclée pour les écoliers avec les troubles qu'on a connus cette année des centres ou encore des établissements scolaires qui ont dû fermer leurs portes de manière prématurée. Des enfants également traumatisés. Nous avons avec nous des représentants d'organisations internationales dont Save the Children et Action Aid. Néhémie Borsico est avec nous. Elle est responsable nationale d'éducation. Carmel Derie-Barbeau, responsable de plaidoyer et gouvernance des droits de l'enfant à Save the Children et Mme Elisabeth Richard de Action Aid. Nous sommes contents de pouvoir adresser la question, la problématique aujourd'hui. qu'est-ce qui a fait pour venir en aide aux enfants traumatisés par exemple quand les parents vont être obligés de se rendre précipitamment dans les écoles pour aller constater si leurs enfants sont bien ou pas. Que faire pour l'année qui s'en vient, la nouvelle année qui s'en vient ? Des questions qu'on aura donc à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous invitons donc les parents et pourquoi pas les enfants aussi à nous regarder et s'ils ont le temps ou encore s'ils sont disponibles. Néhémie Borsico, vous êtes responsable nationale d'éducation à Save the Children. Bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télé Métropole. Carmel de Réhi-Barbou, vous êtes responsable de plaidoyer et gouvernance des droits de l'enfant à Save the Children. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde, je suis contente d'être là. Elisabeth Richard à Action Aid, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, bonjour Wendell à l'équipe et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Dites-moi, vous faites partie de deux organisations différentes, distinctes, Save the Children et Action Aid. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parlez-moi de l'opportunité de cette décision que vous avez prise, que vous avez prise d'adresser les problèmes auxquels les écoles haïtiennes ont fait face au cours de l'année. J'aurais bien aimé demander à Mme Barbeau de répondre à cette question. Ok, alors je vais faire une mise en contexte très en profondeur dans quelques minutes, mais avant j'aurais aimé que mes collègues présentent leur institution, comme ça vous allez voir l'intérêt de cette institution à ce mouvement que nous avons initié. D'abord, on commence avec Néémi Borsico. Oui, il faut dire que Save the Children, c'est une organisation internationale qui a sorti d'existence cette année, et nous sommes en Haïti depuis une quarantaine d'années. Nous intervenons dans l'éducation, dans la protection qui est la base même de notre existence, avec notre fondatrice Eglatine Jeb, qui était bien avant une éducatrice, qui était enseignante, et qui a commencé à réfléchir sur tout ce qui est protection de l'enfant, et qui a, lors de la première guerre mondiale, a commencé à lutter pour voir comment est-ce que les enfants pourraient être protégés, et qui, à partir de quelques années après, a produit un document sur la protection de l'enfant, et c'est ce document, on peut dire, qui est à la base même de la conversion sur les droits de l'enfant. Donc, il faut dire que c'est normal que ce qui se passe là nous interpelle, nous devons au moins voir comment est-ce que nous devons protéger les enfants et faire respecter leurs droits. Merci Némi Borsico. Et Elisabeth Richard ? ActionAid et Save the Children, c'est encore la même mission. Et pour nous autres, ActionAid, c'est d'autant plus une mission qui nous tient de cœur, parce que nous travaillons avec des associations paysannes sur dix départements. Elles sont, par exemple, le mouvement Paysans de Papaye, ou l'Association des Paysans de Value, ou Kapega. Donc, c'est là une forme de se manifester, de dire non, et aussi de s'allier avec des organisations qui pensent pareil, et de mener la lutte. C'est normal que nous nous asseignions pour voir ça ensemble et pour faire monter nos voix. – Et Carmel Dorie-Borbeau, pour la mise en contexte maintenant, qui ne sera pas longue, j'espère ? – Non, elle ne le sera pas. Alors, revoyons l'année scolaire. Octobre 2018, à la faveur d'une manifestation, il y a eu une semaine de grève qui a forcé certaines écoles, enfin, a fermé leurs portes. Donc, les enfants n'ont pas pu fréquenter les salles scolaires pendant ce laps de temps. – Voilà. Février 2019, pareil, un petit peu après les manifestations du 7 février, nous avons eu ce qu'on appelle le pays loque, OK ? Et vraiment, c'était loque, parce qu'il y en a fonctionné, y compris les écoles. – Juin 2019, on a commencé à avoir certaines menaces, des écoles ont commencé à recevoir des menaces qui les ont forcées à fermer leurs portes. Donc, je ne sais pas si vous avez visité les pages Twitter et Facebook de plusieurs écoles de la capitale qui ont fait des déclarations, comme quoi elles ne seraient pas en mesure d'assurer la protection des enfants et des professeurs qui les fricotent. Et donc, ont dû enfermer prématurément leurs portes, ce qui a empêché à des centaines d'enfants de subir des examens de fin d'année. Donc, n'oubliez pas qu'un petit peu plus tôt, j'avais mentionné les deux coupures qu'il y a eu au niveau du programme scolaire en novembre, octobre et en février. OK. Et suite à cela, nous avons eu les examens de 9e année fondamentale. Examens réalisés sur fond de panique, sur fond de stress, mais qui s'est quand même tenus. Mais examens aussi au cours et desquels nous avons constaté que certains centres, notamment à Saint-Maur, ont été agressés, ont été attaqués. Certains districts sur l'air ont été attaqués. Et même des feuilles d'examen ont été tirées des mains des élèves qui auraient été blessés. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté nous-mêmes, l'organisation de droits de l'enfant ? Alors, c'est important pour moi que mes collaboratrices présentent leurs institutions respectives avant. Pourquoi ? Pour voir l'intérêt de notre action. Au cours des troubles qu'il y a eu au cours de l'année, des journalistes ont été blessés, par exemple. Et à chaque fois, des institutions concernées, par exemple la JAH ou d'autres institutions de médias, ils ont pris la parole pour défendre, pour parler au nom des journalistes qui ont été blessés et attaqués. Et malheureusement pour les enfants, lorsque les enfants ont été agressés, que ce soit directement, que ce soit en tant que simple victime collatérale, il n'y a pas eu cette prise de position. Et nous-mêmes, en tant que sélection de droits de l'enfant, nous sommes sentis concernés parce que si nous disons que nous faisons un travail de défenseur des droits de l'enfant, il nous faut élever la voix. Alors, cette mobilisation, nous avons appelé à mobilisation plusieurs organisations de droits de l'enfant. Certaines nous ont rejoints, certaines d'autres, parce que la question peut aussi être une dimension politique et nous respectons cela. Mais justement, vu notre engagement en tant que défenseur des droits de l'enfant, CEL de Children, Action Aid, Terre des Hommes, Emploi International, CRS, GOALS, CARE, et la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, nous nous sommes dit qu'il fallait dire quelque chose. Qu'il fallait que ça ne pouvait pas passer inaperçu et puis recommencer l'année et faire les mêmes choses. Il fallait mettre un rouleur, il fallait parler, il fallait élever nos voies pour les droits de l'enfant, de notre présence. Très bien. Et vous pensez que ce mouvement initié, je ne sais pas depuis quand, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est un projet qui commence à se matérialiser à partir de votre participation à l'émission de ce matin, est-ce que vous pensez que ça va quand même porter les décideurs ou encore les acteurs à changer leur fusil d'épaule ou encore à revoir leur stratégie, autrement dit, à penser aux enfants dans leur mouvement ? Nous pensons, oui, qu'il faut penser à revoir leurs actions. Pourquoi ? Parce que, j'aimerais souligner que Haïti a signé la convention relative aux droits de l'enfant et dernièrement en janvier. Il y a eu la déclaration sur les écoles sur que le gouvernement ici a signé. Donc, il est très important, primordial, que nous commençons à réfléchir, à dire comment est-ce que nous allons agir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a cette année, nous pouvons dire qu'il est bâclé, pratiquement, mais la prochaine entrée académique, qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il n'y a pas que les frais scolaires, ce genre de choses, mais il s'agit aussi de la protection de l'enfant. Est-ce que ces droits sont respectés ? Qu'est-ce qui est fait ? Est-ce que cet enfant-là qui a passé une année perturbée, comment est-ce qu'il va reprendre la prochaine année académique ? De quelles circonstances ? Oui, de quelles circonstances. Est-ce que, psychologiquement, est-ce qu'il est prêt à entamer une nouvelle année académique ? Et on est en juillet, donc la prochaine entrée, c'est pour le mois de septembre, donc. Alors, j'ai retenu un point dans la mise en contexte de Carmel Doré-Ibarbeau, qui a rappelé que quand, par exemple, un membre de la presse est agressé, il y a des associations de presse ou de journalistes qui, qui sont montées au créneau pour dénoncer, pour déplorer, mais pour des enfants à l'école, des enfants qui seraient victimes, personne n'a levé le petit doigt pour ces enfants. Et voilà, et c'est pourquoi, c'est ce qui explique notre action, au fait. Au fait, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que ça va changer quelque chose ? Nous pensons que c'est important d'en parler, que ça ne peut pas passer comme quelque chose d'inaperçu ou c'est quelque chose de normal. Il faut parler, il faut le dire, il faut soulever les discussions autour de ça. Et montrer que ce n'est pas quelque chose de normal d'agresser des enfants. Et Elisabeth, vous avez un mot par rapport à ce point ? Oui, au fait, nous arrivons à un point, c'est ce point que j'appellerais culminant. Donc là, c'est un niveau où il faut vraiment adresser, disons, le problème qu'il y a. Donc je ne voudrais pas que les auditeurs ou auditrices pensent que, bon voilà, nous sommes là, parce que, bon voilà, ça a touché quelques gens aisés, où ça a bloqué la situation pour quelques-uns. Et bon voilà, on en parle. Et surtout, on utilise le français. Alors qu'on sait que l'éducation, elle n'est pas... Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette éducation dont on parle là. Et nous parlons dans un français. Et là, on sait que la majorité de la population ne parle pas le français. Et vous auriez aimé atteindre plus de gens. Voilà, voilà. Mais maintenant, la violence... Qu'est-ce qui vous empêche de... Bon, de toute façon, on a pris la discussion au français. Je vais faire continuer. Mais de toute façon, quand ça me tente pour le créole, je vais utiliser le créole. Allez-y, allez-y. On met la gué créole là. Donc, question violence là, les touchés, tout le monde chaque jour. On en parle au printemps là. Excusez-moi, est-ce que... On n'a pas le reste dans le créole là. Tout à fait. Ok. On y va. Les touchés tout le monde chaque jour. On en parle au printemps là, nous qu'on s'assait. Violence, c'est qui ça ? Moi, même de passer sous route Matissam, d'après le sud, moi, y a des petits mouns qui est obligés. Retirez le soulier parce qu'il faut que vous protégez, pour que vous marchez dans la boue. Il y avait des pluies. La pluie qui est fin de tomber. Ça veut dire... Attends, attends, attends. Ti mouns, vous retirez le soulier dans le pied, vous prenez la boue en pitot. Voilà. Avec tout risque que vous a blessés. Exactement. Non prenez pas les deux ça après, qui c'est un investissement par an fait, pour justement mettre sous les ça en pitot. Non. Non prenez pas les deux ça après. Donc là, on a pas les deux violences. On a pas les deux. On a des difficultés pour arriver dans la salle de examen. Après, on l'a pu fin tomber. Ça, c'est pas au printemps. On y a un apprends villes provinciaux. Villes provinciaux. Yon zonne, par exemple, na pranjouanaryan, yon zonne ta kou abri yo. Mais kote sa, na pale des heures standard pour l'école. Kote sa, na pale de pratiquement minimum 32 heures pour l'année. Parce que y a des professeurs grevistes qui pa prale. Et se prale en fonction de conditions meteorologiques yo, si la pluie tombe ou bien si yo ka arrive dans la zone nan. Donc ça, c'est une forme de violence. Bien entendu, c'est pas ce que l'ok vini, tout bagay, que nou mèm ki la, ki nan ti konfano, nou wè sa. Men si wè fe pouvèns, wè fe dan des zonne, on paol de sa. Mètenan, par rapport a sa, c'est pas mè, gen aspe parent, un parent ki sakrifé tout son avouar pendant une année skoleur pour investir dans son enfant. Et ke la pensée a, mette soulie, mette mèm le l'tan nan l'école gratuite de l'État, entre guillemè, gen investissement sa. Parce que ti moun sa, ki ave se souci d'enlever sa chaussure, l'a pensé ke, bon voilà, si j'enlève sa, peut-être que je ne pourrai pas mette sa chaussure pou me rendre à l'Église dimanche matin. Donc c'est cette forme de violence-là. Violence psychologique, parce que ti moun a fo l'pensé a sa, fo l'a faite des réflexions ki pa mèm nan nivoul mèm nan l'âge li. Donc c'est ça. Donc c'est des bagailles, c'est pas mèm m'organisant sur l'international, c'est une question humaine, c'est une question de haïtien, c'est une question de citoyen. Bien entendu, nous j'ai une plateforme, ça a pu nous diluer fort. Mais c'est un début. On s'est assis effectivement pour, et je remercie Save the Children ki a pris le lead pou nou zorganize pou nou chita pou nou dédi sa, parce que nou chak tenan kwen nou dap di, bon voilà, sa doa se si nou pa dako sa, mwen remercie ou pou sa. Mais là, c'est un début. Il est vrai ki se une activite ponctuelle, men nou zout, de notre kote, on va voir se ki doa fer pou l'État. L'État ki est a souverain prend décision, pas se ke nou pa kare et tenan ki se ti so de ekole a pli yo vites, apor au prè son vites, en milieu rur algon vites. C'est sa qu'il faut dénoncer. Donc c'est un seul ékole pou ta game. Oui, mais là encore, est-ce que c'est pas moi sou l'école pou nou pa lé vitot, parce que bon si Anne a pas respecté Renaud Dian, est-ce que au bon, au cas d'une ékole, dans son entièreté, est-ce que... Je comprends. Vous savez, l'enfant plasé nan environnement l'ékole, sou vle apprenni l'essentiel la pa apprenni. Pa vrai? Em sa, lui, toute l'ékole ki te prenne initiatif, ki te asse kreatif, le yo wè, yo pralpe d'ye ane l'ékole la, et pi te jouwè sou not simoun yo, yo voye des examen, yo adopte den not ki te la deja, yo vin kreatif. Se la pou yo wè ke y aviv nan peyi, ko te oblige kreatif souvan. N'est-ce pas? Ou adressé, matin, la, plusieurs aspè nan problèm nan. D'abord, environnement ki cause la bou, inondation nan la ou, ti moun ki pakar l'ékole, kestou kreatifte an tou, ou nou adressé la, traverso so diyan la, par exemple, y'a un ti moun ki gain un seul paiz soulié, pour tout anéan, y'a pas conne ké si de l'o aléa, avec ce mètre soulié, à comment l'a fait pour retourner l'école, le mètre, parce que a fait pas trop bon, la kaili, et un pil ti moun passait par là, et en plus de ça, maintenant, y'a une jeune, d'autres préoccupations, que de côté, sa préoccupation, c'est qu'on soucie les poti mouni, d'abord, c'est soit sur motocyclette, ou bien la machine nid, qu'on peut pas le déposer, le niveau-là n'est pas existé pour toute catégorie de ti mouni. Mais en plus de ça, en plus de questions précarité, y'a une jeune, d'autres facteurs externes, par exemple, qui pourra troubler fonctionnement ti mouni. Il y a une jeune, dans une bonne école, il y a une jeune, 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 et il y a une jeune, et il y a une jeune, il y a des agressions, sur les psychologiques, même, qui dérangées. Donc, ça veut dire que, pour le mouni, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs dimensions, et nous-mêmes, qui a travaillé dans des organisations internationales, nous avons été appelés, en tant que responsables, mais, et les acteurs directs, quelle est la parole, aujourd'hui, apportée face à ces protagonistes, qui ne dépendent pas de catégorie de monde, par exemple, on ne peut pas le dire, les membres de l'opposition, qui appellent au pays de l'ordre, par exemple, on ne peut pas le dire au fond, on ne peut pas le dire, qu'un péché, que la pluie tombe, mais, par exemple, ces gouvernements, par exemple, pour prendre des dispositions, pour éviter que l'eau envahe la rue, et que tout le monde est capable de l'école, c'est prendre des dispositions, pour, soit mettre des autobus, qui permettent que tout le monde n'y a pas de l'école, donc, problème, non, les complexes, d'après nous-mêmes, mesdames, qui, dans des organisations internationales, est-ce que nous allons nous réfléchir, sur actions, pour qu'il y ait à poser, les premières actions, à poser, pour, au moins, un début de satisfaction, que nous-mêmes, nous sommes capables de jouer, à partir de l'observation, que tout le monde, nous sommes capables de bénéficier tout, est-ce que nous pensez à ça ? en fait, nous, c'est une organisation internationales, mais nous ne travaillons pas pour, 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 parce que ça, pour nous faire, c'est à partir de, l'implementation du projet, nous faire, c'est à partir de, qui vision, gouvernement, qui objectif, de l'implementation du projet, c'est à partir de l'éducation, kote, nous te fais, yon atelier, ki te touche, aspe, violence, nan l'ékol, yon, donc, nous te réfléchis, sou sa, kote, nous te sortis, avec des elements, ki te pou permè, nou, ale vers, sanitaire, yon program, kote, pou nou, essaye, touche, ale, gade, ki sa, ki yi, violence, nan l'ékol, yon, komen, kapab, palye, a, on tel situation, et, jusqu'à présent, nou, continue, den, de réunion, kote, nou, notre organization, ki se, UNICEF, nou, gede, kère, avek nou, et, actionnet, tout, avèk nou, do, pou nou, tap, kapab, arrive, a, mette, sanitaire, le, sou, pire, yon, program, pou nou, et, vremen, gade, ki sa, ki yi, violence, nan l'ékol, e, komen, pou nou, arrive, et, retirer, sa. Oui, Kamel, Dori, Borbo. Oui, alors, Ndaim indique, y'a plusieurs organizations, que l'international, ou que le national, cap, travail, dans le secteur d'éducation, a plusieurs niveaux. Y'a cap, travail, au niveau, kou, ikou, l'oumna, travail, ministère, pou yo, wèk, kou, l'oumna, que, l'oua adapté, a, 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 Tout comme les filles sont mécaniciennes, non ? Tout comme les filles sont mécaniques, 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 non ? Tout comme les filles, de facto les filles sont mécaniques, non ? C'est pas, non pas qu'elle seulement, étude fait ça. Et étude, il y a plusieurs études qui sortent, qui disent que, bon voilà, depuis qu'on a travaillé dans la vie, la condition de la vie, l'on a travaillé dans la vie, l'on a travaillé dans la vie, l'on a travaillé dans la vie. Bien entendu, nous allons aller dans la vie pour amener la discussion. Maintenant, en niveau des droits de femmes, nous, c'est la jeunesse de l'entour, nous faisons plusieurs ateliers, nous travaillons avec les groupes de l'entour, non seulement pour le loi fondamental, et comme approche action de la, son approche qui base sur les droits humains. Donc, nous, ça yon avait, tout d'abord, pour moun yon koné que, le yon a venu dans la société, yon plusieurs lois qui circulent dans la société, notamment lois qui protégez, donc yon même faut que yon courant de lois, et pour yon koné les canaux qui existent, kote pour yon dit, bon voilà, mouche l'Etat, mais ça m'a d'accord avec Saudi, ou bien ça ou fait. Maintenant, au niveau de la protection, c'est encore la protection des femmes, et la protection des familles, et notamment des enfants, kote, et récemment, nous mené plusieurs campagnes de contre-violence faite aux filles. Nous te ouwais ça, année 2018 là, et même à la fin de l'année de 2017, sont années qui te chargées avec des cas de viol sur mineurs, sur les filles, et c'est plusieurs associations paysannes qui rapportent nous ça, notamment les associations qui traient avec les femmes, donc Soufa, ou Femme Decide, donc c'est des bagayes qui rapportent, et que nous même nous essayons de suivre et de caser. Kampagne que, par exemple, nous te fènes en Alaska ou Baslan, c'était suite à un gamine de 13 ans qui a été violée, et pas juste un monde qui t'a passé et qui commet acte. Donc ça veut dire, nous fènes des formations pour l'association, ça veut dire, pour nous connaître. D'abord, ce n'est pas un fait normal, ce n'est pas un fait banal, nous connaître que c'est un crime, et que le monde, ça veut dire qu'il y a pour suivre. Nous fènes en contact avec BPM, Brigade de Protection Mineur, qui, justement, est le Bien-être Social et l'IBEAS a époilé. Donc, ce chita a fait, on connaît qui canal pour y aller, pour y denoncer, accompagner au point de vue légal, pour y connaît qui moune pour y parler, et qui y a là, ou est aspect psychosocial, parce que yon ti moune qui subi viol, ou bien qui subi n'importe qui type de violence là. Ça pa arrête dans tête li seulement, ça pra le traverser à travers le comportement ni, tout ça l'a bien pour le toucher, en di aspect scolaire là, aspect contact li avec moune, donc c'est des bagayes qui traversent ce type moune là, dans tout temps que la vie va l'existence, c'est juste à ce que le fin grand moune. On ne peut pas y poser, mesdames, mais puis, on peut tourner après, pour approfondir les questions. Par exemple, nous capables ensemble, qui ça a fait, par exemple, pour l'école t'arrêter en dehors de la politique, par exemple. Donc on est en période de guerre, et bien des espaces qui protégeaient, selon les conventions internationales, l'hôpital, la Croix-Rouge, et même l'école. Et ça fait que la CAEPA, nous, l'école, l'utilisent tout comme outils politiques. Et nous capables ça avec nous, c'est même si on l'entend. D'accord. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, nos invités représentent Save the Children et ActionAid, Némi Boursico, Carmel Derie-Barbeau et Elisabeth Richard. Merci de l'intérêt. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Némi Boursico de Save the Children, Carmel Derie-Barbeau et Elisabeth Richard de ActionAid. Avant de poser, mesdames, nous avons fait un survol, si vous voulez, de situations globales. Timounio, ça y a eu subi. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons essayer d'abord des questions plus en profondeur. Peut-être que j'en connais, c'est ce qui a aidé que nous jouions une solution ou qu'il y ait des solutions qui sortent tout par rapport à mon qui a suivi nous. Il y a des décideurs qui a suivi nous. Il y a des responsables d'école qui a suivi nous. C'est vrai que nous faisons des discussions intéressantes pendant posant sous rôle parrain yon. Gèmoune keti parrain yon démissionnaire, longtemps voisin, te kabouye justi sou timoun, et kouni la, gède timoun, on paranta a lèse élevé men sou li, la ptou bay gèmoune son lèranche, la glate. Donc, gènyen, on dérive, gènyen société en tout ki point po normal, même le comportement, même comportement, bagaile qui peut n'a pas accepté longtemps, kouni la, c'est, c'est, c'est monnaie courante, et puis monnaie courante, et puis tout le monde prenne po normal. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, aujourd'hui, puisque le sujet, c'est le plus grand rapport avec ce qui passait dans l'école, l'école qui est perturbée, c'est la politique. mais avant nous rentrer dans la question, ça, d'emblée, je n'en prévois pour nous faire, gènyen yon auditeur, ki partagez soule, un remarque avec moi, et c'est sûr que c'est un dessin que le voyait, bah moi. Auditrice en dit, alors son auditrice, il dit, yon na go violence, ki fait sou ti moun, de pi kek l'ané, se kote ou wède, de adulte, gasson, ki prend de ti fi, 13, 14 ans, pou yo amuse yo, et pi yo fait ti moun sa yo kwe, ki y a pe l'école pou yo, y a fe la vio bel, et la trié, fakta gè moun, kapo e je sou patik sa, et pi kipini moun sa yo, ki le plus souvent, c'est de go fonctionner l'Etat. Y a-t-il une réaction ? On est complètement d'accord. C'est justement ça notre travail, c'est justement sa mission. Et on va failler à mission ça ? Non mais, non, c'est une mission énorme, vraiment, a été un petit jeu plus complexe que je donne pas cela, et gain plus l'action qu'il fait, bien entendu, peut-être que ma kébra, et peut-être qu'on appelle là, parce que nous gain plus ressources, pour nous toucher plus côté, mais vraiment, pou moun kèl touché, pou moun kèl attendu, li font différence dans la vie ou. Parce que on travaille dans des écoles côté, ti moun nan, ti fi, li pou l'negocie moyenne, li oblige, ofri en faveur sexuelle, à professeur l'école là. Ou bien c'est peut-être l'inverse, professeur l'école là, ki fè chantage, menace, et ki, diil, kou pap passe, pap kitou passe, si que tu ne fais pas certaine chose. Donc, gi a un peu le travail ki fète, nan yvo sa, tu vois, non seulement, comme si, pou trake, kasa ou, Parce que c'est des problèmes qu'il y a, qu'il y a de la situation économique, parce que l'on ne peut pas le dénoncer, parce que si l'on dénoncer, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas le soutien encore. C'est des problèmes qu'il y a avec les gens, comme si l'on n'y a, et ça fait qu'au niveau de l'Action Aid, de plusieurs organisations, nous travaillons en pile avec les filles, les gens que l'on doit, parce que si l'on doit, l'on n'y a pas accepté n'importe qui bagaille dans les gens. Et le cas où c'est les parents qui offrent tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a un support ponctuel ou régulier pour faire face, pour être capable de prendre des filles. Mais tout ça, parce que l'on connaît que généralement, c'est support, c'est aide alimentaire ou bien financier, que tout le monde aimerait comme activité, qui trouvait que c'est bonne activité. Mais ce n'est pas des activités qui pérennes, ce sont des activités qui apprennent automatiquement que l'on n'y a pas travaillé dans les gens ou pas. C'est peut-être que ça peut plus renforcer sur les valeurs humaines, les valeurs communautaires, nous renforcer les liens au niveau de la communauté pour que l'on même cherche des solutions. Parce que les solutions, il y a des solutions qui l'ont, il y a des possibilités qui ont dans la communauté. Soit ils ont cherché des solutions, soit ils ont créé des ressources, ils ont créé des richesses entre eux. Mais le plus important, c'est qu'ils ont connu ce qui est, ils ont connu ce qui est pour être prêt, qui est ce qui est le café, qui est le café, qui est le café. D'accord. Mme Carmel de Ri-Barbeau. Maintenant, qui est-ce que tu as fait que l'école soit en dehors de la politique? C'est comme si c'était une peine perdue. C'est comme si Mdadiou n'avait pas besoin de l'éducation. Oui, en fait, moi m'a souligné que le gouvernement a une responsabilité pour quitter... Parce que si mou nan li gen dwa à éducation, li pas suppose, nou pa kelk soa sa na fène pa ge pou dante politik la del. Et peut-être ge doa soripetisyon liye, kote gouvernement, li gen deklarasyon sou les ekol sou lisye, et la deni gen sa rou lou de li direktris ki limite utilisasyon ekol yo nan konflit anme, kelk soa sa ki ta genye le gangan me yo, yap bata an tou yo, donc genye de dokumen ki la, apre yon tel sinyature, ki la, ki eksplisite, ki di me koman pou m fè, l'ekol nan li pas suppose, mdouye respecte doa à l'éducation ti mou nan, l'ekol nan li pas suppose utilize, kel te pou serizam, kel te pou... Potezam do. Potezam nan, fe kom si preni ton kon espas de stockaj, pou kelke soa sa wafè. Donc, mdari te kwe, sa ki ta pentejè, si ta mande yo pou yo mette de kote, sonje ke edukasyon, li son doa li e pou ti moun nan, donc mette tou s ki a politik de kote, e pense a avnia ti moun sa. Et ti mjene avec Elisabeth Richor? Oui, oui. Aloum toutafek ouwe, noue, ne e mi, se ke dabor, j'an li di ak, kisyon pou fè moun nan konne ke son doa, ki ti moun ou gen pou la l'ekol. E mèm nan sa tou ajoutè e vey, an di, e vey de la konsyans. On yotou fok yo konsyans de, ke gen lot peyi kapale de kapital, yu men konye la. An Haïti, nou pa kapale de bagay kon sa. E mèm la, mè lèman pali de investissement skole, tout sa, se te bagay ki an lè pou yon paran. Donk, l'ide se kwa? Se paran ki pou gon konsyans, talou tapale de paran mèm kapou fri ti moun, kap mèm kanalize ti moun nan ver de bagay ki deja viole doa li. Donk, se paran deja pou l'konen ke, la vive nou peyi, e ke edukasyon deja, se sol bagay la pkite pou an ti moun, paske pou konye la, wapale de 20 sou 100 ti moun de 609 an ki pa lèkol. Sa ve di, ki sak pase? Se yon paran ki, bon, mwen ekonomik li, ou bien li bay plizyon preteksa la via, kondisyon la via, li di, bon, wala, ti moun za babwal lèkol. Mèm syo ke moun sa, wapwal lakay li, wapwe geni bagay de valer ke peutet li te ka van pou l'vouye ti moun za lèkol. Donk, se aten paran, yo fe de chwa tou, pou yo babwalye ti moun nan lèkol. Sa, gen moun ki ka, e pa dakwa avek samdi, an, mèm mèm mwen de ka. Par exemple, ma lèvalu, kote gen yon paran ki gen katimoun, mè gen yon ki yon ti jan pi antren, se li mèm ki antroupwe nan nan kaya la, li kite nan kaya la, e pi pou lga de do lot yo, yo rele li mèm gado. Mè paran sa, son paran ki par exemple, gen 2 basen ou bien jiska 3 basen kroson ke la van, e a ritm regunye. Donk, gen l'anjan ka vantre. Mè li mèm ni fon chwa pou sa, li mèm fonksyoner avèk lo timoun ki poko ka fonksyoner pou kontyo. Bon, la, 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 na ap dakor ke se paran sa, li mèm ki yon boblem. Bon, oui. Se paran ki yon boblem ou de paran, son chwa ke l'fe. C'est sa, donc a se niveau la, fokou wè ke au niveau de paran, nou kon traball se ou yo pou nou fèr, pou nou kompren ke, bon, vwala, ti moun nan li vin nou reprezante yon investissement pou yon peyi, yon tout sens. Koun yala? Se nap di nan aspe politik la, men chak gren moun ki de yon yo, se depan an yoye. Chak gren moun ka l'fe kwa ke se swam, baka di exactement sa l'fe a, se depan an yoye. Sabe ledi, mou kwa ke se a se niveau la pou traball la fèt au niveau des organizasyon pou eveyye konsyen sa, pou wè ke ti moun nan li vin an doa, mè fon jūy de li, ou mèm mou ka pètèt pat ka jūy de pa ou la plènman, men li mèm, ou garantiz, se ou mèm ki garan l. Bien atanju ou nou l'eta ou nou peyi, côté de l'État doit assurer qu'on même exerce le droit. Mais, on même tout chef de famille, au sein de la famille, on a le devoir d'accompagner cet enfant. Et quand, par exemple, il y a des stations de radio qui font des menaces publiques sur des écoles et qui portent l'école de sauf émergne? Eh bien, justement, c'est là que ce que Elisabeth dit prend toute poil. Alors, tous les deux, Elisabeth et Némi, ont touché deux cibles qui sont importantes pour nous dans l'intervention. Nous, c'est premièrement l'État et deuxièmement la société. Quand je dis société, que ce soit les médias, que ce soit les parents, que ce soit les autres mondes dans la société qui ont évolué. Nous, on connaît que tout le monde, quoi qu'il soit, doit être de tout conflit politique ou autre, ce n'est pas normal. Par exemple, on a constaté des fois que l'on a fait manifestation, mais ça n'a pas de sens. C'est une violation directe de son droit, parce que là, il n'y a pas de légitimité pour ça. Il n'y a pas de sens pour les responsabilités qu'il y a avec lui. Donc, vraiment, les médias, tu as supposé que l'on a vraiment sens, on a refabilité énorme en matière de véhiculer, valeurs et notions. Donc, nous, vraiment, invite tout les médias à reprendre travail ça, parce que c'est vraiment ça. Et il y a un rôle que les médias a joué. Mais, je vais prendre un appel là pour nous dire que ce n'est pas normal. Vraiment, parce que au niveau l'État, par exemple, on a rappelé qu'Haïti signait d'abord l'égal constitutionnel qui a assuré éducation de qualité pour tout le monde. Et nous, vraiment, c'est ce que c'est de qualité, parce que on a vécu des choses avec les gens qui prennent l'examen officiel qui est déjà très récent. Côté, ils sont obligés de sortir en couleur la carrière et ils arrivent dans le cadre d'examen pour mettre l'uniforme. Ça n'a pas de sens. Si vous permettez, on a ajouté d'ori, on t'i moun kal l'examen officiel, gen de kote nan Porto Presse, t'i moun nan li perdu 14 jours, men gen de kote nan t'i moun ni, t'i moun nan perdu ou mwen 30 jours de klas. 30 jours de klas li perdu et fok li kompoze, fok li passe examen officiel, fok li fè devyè manè, gen fè ou fè filo, donc koman t'i moun sa, kote doua li à l'éducation de qualité a. Donc fok moun apren respecte doua, t'i moun nan li gen de joug de klas li supposé ag l'école et fok li sentil ansécurité. Toujours en termes d'instrument légo qui a été signé, donc nous parlais de constitution haïtienne, mais nous signons une convention internationale de la t'i moun qui parle de 30 années et Haïti, c'est un premier pays qui a été signé et nous ratifiant. Oui, on a adopté les ODD, les objectifs de développement durable. On a signé cette année la déclaration des écoles sûres qui nous dit que ce soit en situation de désastre naturel, que ce soit en situation de conflit d'hommes, l'école lui aurait été des espaces sûres. Et ça qui est dangereux avec Caïciens, c'est que dans situation de guerre, au moins tu sais que tu es en guerre. Donc là, ils ont des guerres déclarées. Mais dans le cas d'Haïti, on a eu le même résultat si tu as en guerre sans être en guerre. Parce que tu as des directeurs d'école qui sont obligés de négocier avec des bandits dans des zones pour que l'école lui a fonctionné. Tu as des enfants qui vont à l'école alors qu'ils ont été fait nuit là à faire guéter. OK ? Donc tu as les résultats d'une situation de guerre, ça forme forcément en guerre parce que tu as des guerres. Mais parce que tu as une situation socio-économique précaire, maintenant tu as des troupes politiques qui ravagent ça. Donc il faut vraiment que de réveiller nous. Donc notre appel, c'est un appel vers le gouvernement parce qu'il y a des instruments légaux qu'il ratifie, qu'il dit, qu'il a respecté et qu'il a fait respecter. Mais c'est aussi un appel vers la communauté parce qu'on est tous l'État au fait. parce qu'il y a un appel à Grécia, il n'est peut-être pas un ministre, il n'est peut-être pas un sujet à rendre compte pour les étudiants de l'État. Mais tu es quand même un citoyen de ce pays et tu dois savoir aussi que les enfants doivent être tenus à l'école des conflits politiques. Ok, et... Oui, vous n'allez pas ajouter? Quelqu'un, oui. Le bâil message là. Le bâil message là. Pas men le timounion dans la question politique ou même pas là qui a gagné une possibilité pour aller x côté ou bien pour faire tel examen. Pas vrai, mais l'autre là, même c'est le curriculum national que la suivent et il a gagné une chance pour aller dans l'examen et pour construire une ville tant qu'un citoyen. Pour le cas vivre la ville décemment manger mettre à dessous li pour le cas vivre la ville, mes amis. M'akone si nous mener ti enquête pas, est-ce que nous au courant des parents qui t'a pensé à faire petit clim ou est yon consulter un psychologue en prévision de l'année de la nouvelle année académique? Wendel, non parle là ou par an gade, non question école si yon la loi sa li prévoit que faut que t'a gon accompagnement psychologique pour l'école yon. Pas vrai? Ça veut dire que dans chaque école, on doit supposer une structure de la loi ou un conseiller pédagogique, un psychologue, tout ça. Maintenant, si nous allons dans l'école dans la gamme, pas vrai? Est-ce que nous avons une structure comme ça? Tout d'abord, nous avons une économie qui ne nous permettent et nous avons tout d'abord qu'on parle là sur le psychologique sayo. D'abord, il y a quelques rales qui fait venir de psychologues pour qu'elle soit de timou. il y a, mais je m'appelle l'eau et là, c'est un clientèle, il y a l'école qui peut-être bénéficie de bah sa yo, qui n'en niveau bas, c'est l'école kote des associations rendre ça possible ou bien des organisations internationales rendre ça possible. Bien entendu, il y a des écoles qui le font. Mais il faut croire que ce n'est pas l'école majorité à la parole. Ça existe effectivement. Il y a des parents qui sont très inquiétés, qui disent, bon voilà, il y a un psychologue, il y a un batavelé que c'est un moyen d'entretourner pour l'année prochaine, si il y a peut-être fait face à un barricade de caoutchou, de tirer, de ceci. Il y a des parents qui sont très inquiétés, qui disent, mais il y a des parents qui n'ont pas un type d'apport, qui n'ont pas un type de support. Parce que si y a ten fois, pas blie que nous n'ont pas blie la culture, depuis que nous n'ont pas un psychologue, qui n'ont pas un type de blocage correct dans la tête. Donc, c'est un type de blocage, des fois, que nous n'ont pas fait face à tout, alors que nous n'ont pas un type de milieu scolaire, qui n'ont pas d'aller dans un style de support. Ça, c'est ça. Mais, tout support, nous n'ont pas évité aussi justement, nous, qu'on y a des associations qui tabli sou d'wa, ça vle di ça, li gen dwa pou l'alèkol, nan kote l'braleye, li gen dwa pou l'suiv, les heures qui sont déterminées par kourikoulou, et ke ti moun sa, li gen chansal subi examen, l'as aprevoi, apresa pou l'alèkali, li pa riske pou ankoutroj, li pa riske tombe an babal, parce que y en a eu de cas, li pas risque, par exemple, j'en ai un monde qui ralè l'onkouin qui viole l'on. Donc, c'est ça, c'est gouvernance l'État qui n'a prèlè. Elle dit, l'État li là, li gèn tout bagay sa sou papye, tout ça qui n'a prèlè l'on la, c'est le bagay qui sou papye, c'est ou même qui dit nou. Le offence y'en convention, ou vous embez nous, pour nous même, pour nous faire suivi. Parce que vous allez voir dans les conventions, par exemple, si il doit y avoir une commission, c'est les organisations, c'est quelqu'un qui pourrait aller pour aller faire suivre ça, si l'État respecte ce que l'État a dit. Donc, c'est nous-mêmes, y'a, l'a fait tout instrument ça, y'a, pas vrai? Donc, y'a, vous connaissez mieux que nous-mêmes. C'est y'a, même, qui pourrait assurer ça. Assurer ça, pas de parler même, de faire travail, de travail, de travail, de travail, de travail. Mais, y'a, même, nous dit que l'État doit prendre responsabilité dans la situation. L'État devait prendre responsabilité, lé, pour, on dit, pour ranger questions, ou bien pour y'a, l'école? L'école? Si y'a, pas les deux qualités, donc, c'est-à, pour y'a, l'école. On y'a, l'école, côté Timouna, l'appelďent y'ont, pour y'allem questions qui révisent, qui adaptent, qui respectent les normes, qui disent wasn, parce que, en on dit société-là, évoluée, comme on dit, en nouvelle pédagogie, ok, et pi kap di meni, mais comment, mais qui citoyen mwen vle si moun salye à l'école, oui, mais citoyen de demain, qui salye fok, qui commence par définil et pou moun di bon, mais qui sa mais, mais koutem brale. Eh bien, tout sa se dekri, parce que sou algade nan kourikouloum ke oufri année fondamental la, c'est que l'Etat même baye finalité l'école fondamental la, il baye objectif la, objectif la, c'est qui sa, arrive à la 9e année, comment citoyen ki fonksyonel, fonksyonel se ki sa, si moun nan koun li, li ka pale, li ka ekri, li ka degajel si l'tombe dans l'autre paye, d'euro, parce que de, yo, yo fè anglais, yo fè espanyol, s'ablé di, si l'travia se fonksyonel la, li ka fonksyonel ka pale. Est-ce que vous êtes des observateurs passifs? Nan nan manifestasyon tout. Nan nan manifestation? Nan nan fè panifestasyon, personel, nou ta di, de manya personel, san ba engaje et organisasyon ki nan ptravay la. Men nou, nou tweet tout. Nou sou Instagram tout. Le nou wè bagay yo, le nou wè foto yo, nou di, moun wala, sa pa ka kontinue. Passif la, li pa passif, po se ke un ki san ap fè la, po se ke nou ten doa di, nou pap vini, bon, suje sa patro pou nou, de ja nou vini, ba kwen nou passif, e, kwen nou te an tou, po se ke nou, de mame ke lé, ge des secteurs ki atake, par exemple, les reporteurs, les journalistes, le secteur privé, ou bié d'autres secteurs, ke gède moun ki krampe, ou di non, c'est peut-être sa no krampe la tou, nadi ke, le seti moun ki atake, nou on est là, parce qu'on est des organisations de défense des droits de l'enfant, et au delà des organisations, on est aussi des personnes qui concernent. Est-ce que nous n'ont pas accusé des syndicats d'enseignants, non sans ça ? Alors, nous-mêmes, justement, parce que nous-mêmes, l'idée c'est que on est là, comme si, vraiment pour aider, pour réparer, accuser quand c'est nécessaire, mais aussi donner les outils, donner les moyens pour faire bien. Donc vraiment, en pile le travail, et faites dans ça. On aura pu se contenter de, ok, ça passait, peut-être au maître, des psychologues, mettre à disposition de certains, qui nous travaillent avec eux, et puis, ok, mais on a quand même tenu à élever la voix, justement, pour nous montrer que les actions de plémentation, de prise en charge, oui, c'est bien aussi, mais il faut un certain plédois au niveau national, une certaine prise de conscience, soulever des barreaux, et que nous connaissons que la normalisation de violences, que nous n'avons pas à lever un lien, que ce n'est pas possible parce que nous avons des gens et des organisations qui sont là, pour veiller sous ça. Donc là, passif, non, on ne l'est pas du tout. Alors, vous parlez de syndicat enseignant, mais chaque monde qui y a un parent dans le pays, chaque monde qui y a un petit dans le pays, c'est ça, même l'État, tout fonctionnel, l'État, tout ganté. On a partagé avec nous quelques commentaires de l'auditeur fidèle de Métropole, et nous, chacun, nous avons pensé qu'intéressant pour nous répondre à Ali avant que nous refermez l'émission. L'auditeur dit, un mouton ne peut pas négocier avec un loup. Actuellement, en Haïti, c'est la loi de la jungle. Sinon, on aurait vu la justice sévir contre les organisateurs et les auteurs intellectuels de ces attaques perpétrées contre les enfants. N'est-il pas mieux que l'État déclare aux parents et déclare le droit aux parents de défendre leur progéniture comme ils le peuvent, sachant que la meilleure défense, c'est l'attaque, quelles sont les procédures judiciaires que ces organismes ont déjà entrepris. Les écoles en Haïti prennent les élèves et les étudiants pour des vaches à lait en ce sens, ce service doit être imposé par l'État comme prérequis pour leur fonctionnement. N'est-il pas ça? Chacune de vous retrouvez la commentaire dans le nom. Moi, j'ai abordé un aspect qui est totalement lié avec la justice sociale. Et la question de si vous avez une plainte ou une attaque, il faut déjà que les gens ont une instance qui est fonctionnelle qui est une plainte. pour une plainte. un examen de lycée et d'école nationale qui garantit l'école. Maintenant, décret à l'île l'a, l'a signée pour question monsieur que l'on voulait parler de frais scolaires, tout ça. L'a là. Mais l'a là, c'est l'outil qui accompagne l'a, comment je me sens en confiance pour mal dénoncer l'école qui a fait plus que le salvo. Demandez-tu comment t'écoute. Oui, moi, je réagis sur la partie de la loi de la jungle. Alors, justement, nous avons plusieurs outils qui l'actent à supposer que nous ne pas aller vers la loi de la jungle. Et justement, c'est parce que nous avons la loi du plus fort que les tentatives sont faites. Mais, je connais que généralement, nous avons accusé l'État que c'est l'État qui a toutes les responsabilités. Et c'est vrai parce que l'État est garant, mais je ne déresponsabilise pas le site moyen non plus. Parce que même en tant que l'on ne peut pas dire, je ne sais pas qu'à s'écouter. J'ai une école que je connais, un petit mou ou raté, ou pas le préconné et le état pas le le lendemain tu vas réclamer ton tu paye 1000 goud. Qu'est-ce ça veut dire? Fok ou pas te plente, et fok si tu ou pas te plente ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas un autre niveau. parce que il y a il y a différents niveaux. plen instruments légaux, nous plen organes, ok? Et il faut nous ajouter la question. Je pense qu'actuellement, le débat au niveau de médias est trop centralisé sur ces sujets. Peut-être que il y a nécessité pour nous étendre des sujets de société parce que nous avons une société qui pu aborder. Il faut que les citoyens connaissent que il y a n'est pas qu'accepter. Je dois porter plainte. Moi, après l'école, on tire, même s'ils sont de corps touchant caoutchouc. Il faut que je porte plainte. Ce n'est pas normal. Actuellement, on parle en pile de des massacres. Mais le problème, parce que nous, même au niveau de l'Institut de Sèvres de Chol, on est intéressé pour cette question. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de données. On a dit que tu des massacres dans on n'a pas de données. Les organismes de défense des droits humains, ils ont produit des rapports, non? Ils ont produit des rapports, mais où sont les gens qui ont été déposés ces plaintes-là? Vous parlez des parents des victimes? Par exemple. C'est ça. Est-ce qu'ils connaissent leurs droits aussi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à tel moment? Il y a un manque quelque part qui empêchait de réagir comme il faut. Et puis attention, parce que n'oublie pas qu'on est d'opposition, on n'a pas de parti, on veut des faits. C'est pourquoi on respecte le travail d'élaboration de rapports de n'importe qu'institution, mais on fait attention aussi avec les tendances de certains documents. Vous n'avez pas jeté un oeil sur le rapport des Nations Unies, non? C'est récent. Pas encore, non? Oui, on a jeté un oeil, mais c'est un rapport qui tournait autour de plusieurs polémiques que nous ne paient l'entrée la donne. Kounia, là, c'est comme ce jeu de chiffres de rapports assortis, sa vin korel, pareil, mais on l'autre instance qui dit que, bon, voilà, qui pa même pren ka de li. Et maintenant, si wale lan communauté, kounia, c'est qui est qui sentil tout à fait sûr ou bien tout à fait un gbag pou di bon, m'pral pote plente pour se que ça te rive. K'est ka prive kampe pou al fèl? Ou m'em se pa m'em li rive, pa vre? Ou ka sensibilize moun nan pou l'al pote plente. Mais comment ou pral akompany moun sa nan plente nan? Déjà, est-ce moun sa ab gè kran pou l'al pote plente nan? Lé mi? Bon, mou m'em tab die ke l'edukasyon se osi la fèr de la komunote se pa selman par li gonti moun nivou l'ekol oui, men komunote a tou li dwe participe nan edukasyon ti moun sa ki nan entourage ki la den nan. Donc an nou pa ale ve e fè des akso epans e ot men kan mèm mèm kan se komunote ya ka fèl men toujou nye pou mèm supposé kan si respecté vision gouvernement men ki sa ki defini par apor a tou se ke edukasyon et kon po no a fes pere kipar an yo responsable koi l'otipan note de profondeur souvelet émission maté en sujet que nous aborder pendant ces quelques minutes et est-ce que des si devraient penser à retirer l'école non politique ou bien éviter que timonio fait les frais de de leurs problèmes politiques donc c'est un souhait merci infiniment neemis borsico carmel de ribarbo et elizabeth richard c'est ton plaisir vous me détendez au matin voilà vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole merci de l'accueil merci de l'intérêt passez une excellente journée avec nous et à demain lorsque l'actualité s'affole suivez le point sur métropole le point tous les matins à 8h30 reprise 1h30 le point est une courtoisie de msc trading msc trading c'est plus pour moins le lait encore avec le lait en poudre encore faites vous plaisir encore et encore et la bnc le plan épargne bnc une assurance pour votre famille et vos employés pour laх de msc qu'est-ce que tu s'ambré suite Sous-titrage Société Radio-Canada